La cuisine de Carole Gézéchel et aujourd'hui on a du chou-fleur dans la cuisine. Mais ce sera original parce que c'est une salade de chou-fleur en semoule. On va transformer le chou-fleur en semoule. Voilà, parce que vous me faisiez culpabiliser avec mon chou-fleur. Mais non ! Mais vous allez voir. Il faut bien manger du chou-fleur avant de manger le bon blanc. Exactement, exactement. Et puis là, surtout que je vous ai amené un petit chou-fleur. Qui vient d'un producteur d'Aix-en-Provence, qui est en plus en bio. Pour vous montrer, quand on va faire cette recette, la seule complication, s'il y en a une, c'est de trouver un chou-fleur vraiment fraîchement cueilli. Alors pour ça, là j'ai coupé le feuillage, mais il était vraiment très très serré. Bien blanc à l'intérieur. Bien blanc à l'intérieur. On le voit ici, c'est blanc. Donc ça veut dire que ça a été coupé. D'accord, quand au niveau de la queue c'est blanc, ça veut dire que là on a un chou-fleur très fraîchement. C'est logique. Puisque là, comme on va le faire en semoule, il faut vraiment qu'il soit bon. Donc ensuite, on va rajouter un petit peu de persil, avec cette semoule de chou-fleur, et puis une belle vinaigrette. Alors pour cette vinaigrette, je vais rajouter à la moutarde et au vinaigre de cidre bio. Du piment. Du piment, oui. Parce qu'elle en met tout le temps. Ou du poivre du moulin. Mais du piment d'Espelette ou le poivre du moulin. Mais surtout, des anchois à l'huile pour saler la recette. Des oeufs mollets que je vais écraser. Et puis bien sûr, beaucoup d'huile d'olive, comme d'habitude. L'anchois et le chou-fleur, ça matche bien. Et les oeufs. Et les oeufs. Mais vous allez voir en image, vous allez comprendre comment on va faire cette semoule de chou-fleur. Alors on a effectivement des ingrédients. Et maintenant... On va prendre un chou-fleur plus gros que celui que je vous ai montré d'ailleurs. Voilà, de 500 grammes à peu près. Regardons cette recette. Elle est partie. Ah voilà, parce que je ne voyais pas. Alors on va d'abord... On a fait cuire les oeufs, durci maximum 9 minutes. Ça nous laisse le temps de mixer comme ça le chou-fleur. Alors là, l'astuce est de mixer par à coup. Parce qu'il faut obtenir une semoule et non pas une purée, Eric. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça c'est important. Donc une fois qu'on a notre semoule, on va aussi mixer le persil. On peut le faire aussi hacher au couteau. On mélange bien les deux. Donc il y a une jolie couleur blanche et verte comme ça. Et puis on n'a plus qu'à faire notre vinaigrette. Donc on va mettre... Là, j'ai mis peut-être un petit peu trop de moutarde. Une belle cuillère à soupe de moutarde. Le piment d'Espelette. Le vinaigre de cidre. Je vais ciseler les anchois à l'huile en tout petit. Parce qu'on va les écraser comme ça dans la moutarde. Les oeufs, on va aussi bien les émietter. Ils vont donner beaucoup d'onctuosité. On écrase ça. Il ne manque plus que maintenant l'huile d'olive. On peut y aller. 6 à 8 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour bien assaisonner. Et puis la texture doit être agréable avec l'oeuf. C'est très goûteux avec les anchois. Et on va incorporer le tout. Pour obtenir une semoule un petit peu dorée. Un jaune comme ça clair. Et je vous assure que c'est surprenant. Parce que vous pouvez présenter ça en vérine pour un buffet. Ou alors même une petite entrée. Quand vous avez des invités un peu chics. Comme ça présenter une jolie assiette. Et demander, poser la question. Qu'est-ce que vous êtes en train de manger ? Souvent on ne sait pas que c'est du chou-fleur. C'est très goûteux et très raffiné. Génial. Écoutez Carole. Ça ne démérite pas par rapport au Mont Blanc qu'on a vu juste avant. Vous êtes d'accord ? C'est du chou-fleur gourmand. Et puis encore un très bon marché. Le prix du chou-fleur ce n'est même pas 2 euros. Donc vraiment on peut manger pour 6. On s'en sort très bien. Merci Carole.